Bonjour, l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous présenter rapidement les questions liées à l'Ancien Testament. Je m'appelle Jean-Daniel Macky, je suis professeur dans cette faculté. Alors d'abord, la question de l'Ancien Testament et de sa place dans les études de théologie. L'Ancien Testament porte sur un texte fondateur du christianisme, mais aussi du judaïsme. Donc c'est assez intéressant puisqu'il s'agit d'un texte précisément que nous partageons, chrétiens et juifs, comme texte fondateur. Les questions universitaires que nous posons face à un texte comme celui de l'Ancien Testament sont de différentes natures et vous verrez relativement ambitieuses et complexes. Tout d'abord, la première chose dont il faut être conscient, c'est que l'Ancien Testament n'est pas un livre, mais plutôt une bibliothèque avec une constellation assez large de textes de nature relativement diverse les uns des autres. Alors ce qu'on fait, c'est que d'abord, bien évidemment, on examine le contenu, le contenu global. On évite de tirer tel ou tel verset de son contexte littéraire, mais on regarde les choses de manière globale, générale. On examine aussi l'organisation des textes, comment ils fonctionnent, comment ils sont articulés les uns avec les autres. On se demande également, est-ce que ces textes, on cite d'autres, et en quoi ces citations influencent l'interprétation de ces textes. On se demande aussi comment ces textes nous sont parvenus. On se demande notamment, et on examine, les différents manuscrits bibliques pour essayer de comprendre comment, depuis l'Antiquité, ces textes ont été transmis. Et nous sont donc parvenus. Et puis, au cœur des études de théologie en ce qui concerne les textes bibliques, il y a un questionnement historique. On se demande, au fond, qui sont les scribes, les personnes qui ont produit ces textes, et pour qui ? À qui est-ce qu'ils s'adressent ? On se demande également dans quel contexte ils ont produit ces textes. Mais au fond, ce sont des questions assez fondamentales, parce que ça pose la question de quels sont les problèmes que ces écrivains, ces producteurs de textes cherchaient à soulever et à aborder. Et puis, on se demande également comment ces textes ont été reçus. Comment ces textes ont été reçus ? D'abord, dans l'Antiquité, par les premiers récepteurs de ces textes, mais également, plus tard, dans l'histoire du judaïsme et du christianisme, jusqu'à nos jours. Donc, au fond, ce qu'on cherche à faire en Ancien Testament, c'est comprendre la signification des textes. Et on essaye de le faire d'abord dans le contexte de production originelle de ces textes. Donc, c'est un projet, vous voyez, relativement ambitieux, qui va être abordé dans toute une série de cours, des cours d'introduction, des cours d'analyse de texte, qu'on appelle l'exégèse, des cours thématiques, que vous aurez l'occasion de suivre durant vos études. Voilà, et tout cela, nous allons le faire en se basant sur le texte original, donc sur la base du texte hébreu, qu'il s'agira donc d'apprendre cette langue. Merci, et bonnes études ! Bonjour, je m'appelle Chen Bergo, je suis chargée d'enseignement en hébreu. L'apprentissage de l'hébreu est décisif dans votre cursus en théologie. Apprendre l'hébreu vous permettra de travailler les textes de l'Ancien Testament ou de la Bible hébraïque dans la langue originale. Le cursus d'hébreu dure deux ans. Au début, nous apprendrons à lire l'hébreu, qui s'écrit de droite à gauche. Nous travaillerons ensuite des petits textes, ferons des exercices, pour petit à petit traduire des textes directement de l'Ancien Testament. Vous avez aussi la possibilité d'apprendre l'araméen, de prendre des cours d'araméen. Ces cours s'adressent à des étudiants qui ont déjà un préalable en hébreu. Mais ces cours constitueront un vrai enrichissement pour vous, qui décidez de travailler les textes de l'Ancien Testament. Bonjour, je m'appelle Anne-Catherine Beaudoin, et je suis maître d'enseignement et de recherche en Nouveau Testament et en Christianisme ancien. Bonjour, je m'appelle André Astet-Huillère, j'enseigne le Nouveau Testament depuis bien des années déjà. Depuis bien des années, mais est-ce qu'il y a tant de choses à faire que ça sur le Nouveau Testament ? Ben étonnamment, toi, c'est une petite bibliothèque de 27 livres, très différents les uns les autres, mais il y a énormément de recherches qui ont été faites sur ce petit livre ou sur cette petite bibliothèque. Mais alors, les recherches, on va pouvoir les faire porter sur énormément de sujets. D'abord, ça m'a l'air très différent de l'Ancien Testament, qui constitue lui aussi une partie de la Bible chrétienne. Et puis, la langue dans laquelle c'est écrit, on n'est plus en hébreu. Non, non, pas du tout. Donc, aujourd'hui, on est assez d'accord, ou très d'accord même, sur le fait que tous les écrits du Nouveau Testament ont été écrits en grec. Mais ce qui est intéressant, en fait, on n'a aucun original. On sait que ces textes ont été écrits en grec, mais on ne dispose que des manuscrits, mais ce qui est tout à fait normal dans l'Antiquité, ou bien ? Et c'est encore plus fascinant, puisque ça nous permet d'étudier même l'histoire de la transmission, la copie des manuscrits et la façon dont différents types de chrétiens, au cours des siècles, ont compris ces textes-là. Et la manière dont nous, on les comprend aujourd'hui, elle a quand même pas mal changé dans les 50 dernières années. Oui, bien sûr. Donc, la recherche a beaucoup évolué, s'est internationalisée aussi. D'autres fois, c'était une affaire de quelques universitaires allemands du 18e, 19e siècle. Aujourd'hui, on est dans un cadre de recherche qui a vraiment beaucoup, beaucoup changé, et puis beaucoup dynamisé aussi nos méthodes aussi, nos questions par rapport à ces anciens textes. Oui, parce qu'on met quand même beaucoup l'accent maintenant aussi sur le contexte d'écriture. Quelle est la communauté qui a écrit, pour qui elle a écrit, et on essaye de comprendre comment chacun de ces 27 textes s'insère lui-même dans un contexte qui lui est propre. Absolument. Par exemple, juste un exemple concernant Jésus dans Nazareth, nous avons appris que Jésus s'inscrit totalement dans le judaïsme palestinien de l'époque, et que ce n'était pas le premier chrétien, mais un juif comme beaucoup d'autres juifs, avec ses particularités, son message qu'il voulait transmettre. Donc, étudier le Nouveau Testament, ça va un peu nous busculer dans tout ce qu'on a reçu dans une éducation traditionnelle, mais ça va aussi nous permettre d'unifier toutes les disciplines de la théologie dans la lecture de ces textes fondateurs. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, dans le cadre d'une faculté de théologie protestante, c'est extrêmement important que les autres disciplines se laissent aussi interroger par ce que nous offrons en matière de recherche du Nouveau Testament, en tout cas, on espère. Je crois qu'il faut quand même aussi qu'on précise que, évidemment, pour le lire, il va être indispensable d'étudier le grec si particulier dans lequel ont été écrits tous les textes du Nouveau Testament. Mais, vraiment, le grec, c'est la plus belle des langues et ça ne sera pas si difficile. Allez, c'est bien parti ainsi. Alors, en tout cas, on se réjouit énormément de vous accompagner dans cette formation assez exigeante, mais tout à fait passionnante du Nouveau Testament et du christianisme naissant. Merci de votre intérêt. Alors, bonjour, moi, je m'appelle Alexandre Duy, je suis chargé de l'enseignement du grec, donc du grec biblique. C'est un enseignement que j'assume en tandem avec Luc Bouloudoué. Le grec, c'est une discipline importante en théologie. C'est une discipline qui est enseignée depuis toujours en théologie à Genève, puisque lorsqu'elle a été fondée en 1559, l'académie de Calvin comportait trois disciplines fondamentales qui étaient la théologie, l'hébreu et le grec. Et le grec, pour la simple et bonne raison que c'est la langue de rédaction des évangiles. Donc, en maîtrisant le grec, ça vous permettra d'accéder à la source des textes, ou si vous préférez, au sens des textes, sans passer par le filtre des traductions. D'ailleurs, Erasme d'Amsterdam disait que parler le grec, c'était parler la langue de l'Esprit-Saint. Donc, vous voyez que ce n'est pas rien. Il faut aussi ajouter que c'est en grec qu'a été traduite pour la première fois la Bible hébraïque. C'est ce qu'on appelle la Bible des Septantes, qui a été faite avant Jésus-Christ. D'une certaine façon, la version grecque est plus ancienne que la version hébraïque, puisque la version hébraïque telle que nous la connaissons aujourd'hui a été fixée beaucoup plus tard. C'est ce qu'on appelle la version des Massorètes. Et au-delà, le grec, c'est une langue de culture extrêmement intéressante. Et si vous maîtrisez le grec biblique, ça vous permettra aussi de lire, sans trop de difficultés, je crois, les philosophes grecs, comme par exemple Platon, les poètes grecs comme Sophocle, et bien sûr les poétesses grecques comme Sappho. Donc voilà, je me réjouis de vous retrouver. D'ici là, je vous souhaite un très très bon semestre. Donc, à bientôt. Salut ! Bonjour, on m'a demandé de vous présenter l'histoire du christianisme et de le faire en trois minutes. Alors, pardonnez-moi si je vais droit au fait. Qu'est-ce que l'histoire d'abord ? Eh bien, je crois, excusez cette immodestie, que la conscience historique est d'abord l'un de ces éléments qui distingue les humains des autres animaux. Nous avons conscience que nous ne sommes pas les premiers sur Terre. Nous avons conscience que nous devons beaucoup aux générations qui nous ont précédées. Ainsi, avoir une conscience historique, c'est d'abord reconnaître sa dette envers toutes les générations qui font que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes et que nous voyons le monde comme nous le voyons. Faire de l'histoire, c'est ainsi accepter de se décentrer et faire preuve d'humilité. Nous ne sommes pas au centre de tout. Nous avons certes des problèmes, mais les générations précédentes en avaient aussi. Et leur étude nous importe aujourd'hui. Et plus précisément, de quoi parle-t-on quand on parle de l'histoire du christianisme ? Eh bien, faire de l'histoire du christianisme, c'est, je crois, s'intéresser à trois pôles distincts. Le premier, c'est l'histoire des institutions que se sont données les diverses communautés chrétiennes au cours des temps. On appelait ça traditionnellement l'histoire de l'Église. Les chrétiens ne vivent pas seuls, mais avec d'autres, et se donnent des structures que l'histoire du christianisme étudie. Mais faire de l'histoire du christianisme, c'est aussi étudier la pensée, l'histoire de la pensée chrétienne. On parlait traditionnellement de l'histoire de la théologie. Comment les humains, avec des mots humains, peuvent-ils parler de Dieu, alors même qu'ils sont conscients des limites de leur langage ? C'est là un problème fascinant que pose l'histoire du christianisme. Mais cette histoire du christianisme ne se limite pas à ces deux aspects. L'histoire du christianisme englobe aussi le christianisme en tant que phénomène de civilisation. Le christianisme a son importance dans tous les domaines de la vie humaine, partons des arts ou de la culture, pour aller jusqu'à la vie politique, à la vie sociale. On peut partir des conceptions anthropologiques, qu'est-ce que l'homme, et aller jusqu'aux visions du monde. Comment est-ce que le monde est constitué ? Quel est l'au-delà ? Cela, c'est l'histoire du christianisme. Puisqu'il me reste quelques secondes, j'aimerais vous dire en mots très brefs des enseignements qui vont vous être proposés au cours de ce semestre d'automne de l'année 2020. Le cours d'introduction, en présence, j'aurai le plaisir de vous le donner, non sans inviter quelquefois certains de mes collègues pour tel ou tel des chapitres. Pour les étudiantes et étudiants de deuxième et de troisième année, c'est Anne-Catherine Baudouin qui vous présentera un sujet fascinant, la Bible, dans le christianisme des six premiers siècles. Et quant à vous, qui étudiez en master, vous aurez le bonheur ce semestre d'étudier sous la conduite du professeur Hulitzand, qui est rattaché à l'Institut d'histoire de la réformation, et qui vous exposera le problème de la liberté humaine, libre arbitre ou serf arbitre pour reprendre les termes techniques, tels qu'il se pose au XVIe siècle. Enfin, en dernier mot, en postscriptum, il y a aussi un enseignement de latin. Si vous avez fait du latin et que vous voulez le rafraîchir un peu, je serai à votre disposition pour lire avec vous quelques textes qui, j'en suis sûr, vous passionneront. Merci. Bonjour, nous sommes l'équipe en charge de la théologie systématique au sein de la faculté de théologie. Mon nom est Christophe Chalamet, je suis professeur de théologie systématique. Mon nom est Elio Jaillet, je suis l'assistant de M. Chalamet depuis 2017 maintenant. La théologie systématique est une branche fascinante. Elle a l'interface de toutes les disciplines de la théologie dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on est en dialogue à peu près constant avec l'exégèse biblique, avec l'histoire de la théologie, l'histoire du christianisme, l'éthique, la philosophie et la théologie pratique. Et on pourrait dire que la théologie systématique, elle vise la théologie pratique. Pourquoi ? Parce que la théologie systématique, avec cet adjectif qui pose des questions, on se dit mais qu'est-ce que ça signifie, à quoi ça rime, cet adjectif de systématique, elle vise à comprendre la foi chrétienne dans son ensemble, dans ses articulations, dans sa cohérence et même aussi dans sa pertinence contemporaine. Donc en lien avec les disciplines de la théologie, mais aussi en lien avec la culture contemporaine, avec la philosophie contemporaine, avec les arts, etc. Donc c'est un domaine très vaste qui présuppose une connaissance assez large de pas mal de disciplines. Donc en fait, on se forme toujours, on n'est jamais formé en théologie systématique, on est toujours en train de se former et ça prend pas mal de temps, mais en même temps c'est passionnant, c'est très intéressant parce qu'on se pose des questions de fond. On est appelé aussi à être investi personnellement dans cette recherche, dans cette quête d'intelligence. Peut-être Elio, tu souhaites ajouter un ou deux éléments ? Dans la suite de ce que vient de dire Christophe, un autre élément qui apparaît fortement en théologie systématique, c'est la capacité à se débattre soi-même avec ses propositions de la tradition, peut-être d'autres religions, du texte public, de la culture en général, et d'en arriver à affiner sa propre vision de la foi, alors peut-être comprise au sens large, et aussi sa propre capacité de proposition, de dire quelque chose sur cette foi, sur ce qui est cru, sur soi-même, ses valeurs fondamentales, sur ce que l'on croit peut-être. Et tout cela évidemment dans le cadre d'une université d'État, une université laïque, et ça pose des questions à cette théologie systématique, qui en retour pose des questions aussi à la compréhension même de ce qu'est une université, ce qu'on peut y dire, ce qu'on peut y apprendre et enseigner. Donc nous nous réjouissons beaucoup de vous retrouver dans le cadre de ces enseignements cette année. Bonjour, mon nom est François Dermand, je suis professeur d'éthique à la faculté de théologie, avec mes deux collègues, Guylain Waterloo, qui est aussi le doyen de la faculté, et Sarah Suard-Croquer, qui est ma collègue aussi en éthique. Nous enseignons l'éthique à la faculté de théologie, et plus largement dans le reste de l'université. Qu'est-ce que c'est que l'éthique ? Eh bien, comme vous le verrez, c'est de se demander comment agir de manière bonne, ou comment agir de manière juste. Et en théologie, eh bien, on doit se demander, est-ce que la foi dans le Dieu de Jésus-Christ change quelque chose à notre manière d'être au monde ? Comment être en rapport avec les autres ? Comment être en rapport avec soi-même aussi, avec la nature, avec l'économie, avec le politique ? Et avec l'ensemble de notre action ? Et pour cela, eh bien, évidemment, la théologie ne se pense pas comme dans une bulle. Vous êtes ici dans l'aula de l'université, la grande salle de la vieille université, et vous voyez derrière moi le nom de Jean Calvin. Et au-dessus des noms des réformateurs, eh bien, vous verrez des vitraux, des vitraux qui représentent Ulysse, Orphée, Apollon, toute la culture de l'Antiquité, toute la culture païenne de l'Antiquité. Et effectivement, dès le départ, l'Académie a voulu être un lieu de rencontre, un lieu de rencontre entre la théologie et avec la culture humaniste de son temps. Et aujourd'hui encore, pour penser une éthique théologique, on doit le penser en rapport avec la philosophie. Parce que d'autres, indépendamment de la foi, se posent les mêmes questions. Et la théologie a toujours été en débat, parfois sympathique, parfois critique, avec la philosophie. Et donc, quand vous commencerez vos études de théologie, eh bien, vous allez commencer par faire de l'éthique philosophique, d'essayer de comprendre avec d'autres, d'autres étudiants de l'université qui ne s'intéressent pas spécialement à la théologie, en quoi est-ce que la philosophie apporte des réponses à la question « comment agir de manière droite ? » Et puis, tout au long de vos études, eh bien, vous allez ensuite voir quelle est la spécificité d'une approche théologique de l'éthique en débat avec la philosophie. La philosophie est la discipline qui s'interroge sur le sens du monde, le sens de l'existence, et qui cherche à comprendre toute chose à partir du langage et de la raison humaine. Celui qui est tenu pour le père de la philosophie, Socrate, nous a transmis ce mot d'ordre « connais-toi toi-même ». Mais vous direz, pourquoi faire de la philosophie quand on fait de la théologie ? Eh bien, parce que la théologie, en particulier ce que l'on appelle la théologie systématique, s'est constituée à partir et avec les concepts de la philosophie. Tout de suite, pour s'exprimer, pour déployer sa compréhension à partir de la révélation et des textes religieux, la théologie a eu sans cesse un dialogue avec la philosophie, mais pour tout dire, elle a pendant un moment même prétendu que la philosophie était la servante de la théologie. Puis, quelques siècles plus tard, la philosophie s'est en quelque sorte émancipée, a prétendu dominer de haut la théologie. Aujourd'hui, nous sommes plutôt à l'heure de la redécouverte du dialogue entre philosophie et théologie. Et c'est la raison pour laquelle, pendant votre cursus, vous aurez l'occasion d'étudier la philosophie, et cela en deux temps bien distincts. Dans un premier temps, vous serez familiarisé en première année avec les concepts fondamentaux de la philosophie, ceux qui sont essentiels pour comprendre ensuite des textes théologiques, comme la substance, les idées, la causalité, la cause suprême. Et vous découvrirez aussi des grandes figures, au fil des siècles, de la philosophie. Platon, Aristote, Augustin, Descartes, Kant, Bergson. Puis, dans un deuxième moment de votre parcours, vous serez amené à étudier des problèmes dont on dit qu'ils relèvent de la philosophie de la religion, voir sous l'angle philosophique des questions qui sont aussi bien théologiques. Ainsi, cela vous permettra d'avoir, sur des problèmes que vous étudiez en théologie, différentes voies d'accès, et vous pourrez fructueusement les féconder l'une par l'autre. Donc, j'espère que vous serez heureux de faire de la philosophie pendant votre cursus de théologie, et je me réjouis d'avance de vous rencontrer pour la travailler avec vous. Bonjour à vous, nous vous saluons dans l'étrange discipline qui s'appelle la théologie pratique. Qu'est-ce que ça peut être la théologie pratique ? En fait, le nom est un petit peu trompeur, parce que dans pratique, on entend un peu l'opposé de théorie. Mais en fait, la théologie pratique concerne les pratiques de vie et de spiritualité dans le monde d'aujourd'hui. Donc, la caractéristique de cette branche de la théologie, c'est qu'elle concerne aujourd'hui ce que les gens vivent, ce que les gens pensent, ce qu'ils ressentent et comment ils l'expriment. Donc, un énorme champ, et la théologie se trouve ici au seuil et en dialogue avec le monde qui nous entoure. Il y a donc tout un enjeu de société qui est derrière. Et les questions que nous nous posons portent sur des réalités d'aujourd'hui, qu'elles soient religieuses, chrétiennes bien sûr, qu'elles soient sociales, existentielles ou autres. Je vous donne un exemple de ce que je fais dans ma recherche. C'est, j'ai travaillé sur la bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bénédiction ? Beaucoup de personnes veulent être bénies. Et en fait, bénir, c'est à la fois quelque chose de très personnel, c'est à la fois offert par les églises, il en existe des apparitions sociales comme le tunnel du Saint-Gothard. Comment est-ce qu'on interprète tout ça ensemble ? C'est cela qu'on fait, par exemple, en théologie pratique. Voilà, alors moi je suis Elisabeth Parmentier, je suis professeure de théologie pratique et je donne une partie du cours. Mon autre collègue est Olivier Boer, qui est à Lausanne, qui parle notamment des questions pratiques, de la vie et dans la société. Et je vous présente Lauriane Savoie, qui est ma doctorante et assistante en théologie pratique, qui va vous parler de sa recherche comme exemple. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour vous donner un exemple effectivement d'une recherche en théologie pratique, donc moi je travaille plus spécifiquement sur la réalité des églises protestantes et encore plus spécifiquement sur le métier de pasteur dans les églises protestantes aujourd'hui et son ouverture aux femmes et donc à la mixité femmes-hommes. Donc je m'intéresse aux églises protestantes et à ce métier de pasteur et je me demande ce que l'ouverture de ce métier de pasteur, qui était un métier pratiqué exclusivement par les hommes jusqu'au premier tiers du XXe siècle, ce que son ouverture aux femmes a fait, et fait encore aux églises aujourd'hui. Donc ça peut être un exemple de recherche en théologie pratique et la théologie pratique est particulièrement en lien avec d'autres disciplines des sciences humaines. Donc dans mon cas, je suis particulièrement en lien avec l'approche historique et aussi les études genre. Donc voilà, vous voyez que les possibilités en théologie pratique sont très très vastes et je me réjouis de partager un petit peu ce qui m'anime avec vous pendant votre cursus en théologie. Et cette année, nous travaillerons en particulier après l'introduction à la théologie pratique qui concerne les premières années, d'abord à Genève, puis à Lausanne avec Olivier Boer, on travaillera notamment sur les ministères et les engagements dans l'église et ce sont des sujets qui concernent aujourd'hui. Donc ce n'est pas tellement la dimension historique que les questions qui se posent vraiment sur le terrain. Et nous vous souhaitons beaucoup de joie dans vos études de théologie. Bonne rentrée ! Qu'est-ce que la spiritualité ? Quelle est la spécificité des spiritualités issues des trois monothéismes par rapport au syncrétisme spirituel de notre époque ? Ce sont des questions cruciales et de grande actualité. Pour dissiper le flou qui entoure de nos jours la notion de spiritualité et essayer de mieux comprendre ce que recouvre cette réalité, un retour aux sources ainsi qu'une approche critique s'avère indispensable. Et ce sont justement les sources de la spiritualité occidentale. Ce trésor spirituel, souvent oublié par ceux et celles qui s'intéressent de nos jours à la spiritualité, que vous pourrez découvrir dans votre parcours d'études. En dialoguant avec les écrits de grands auteurs spirituels du christianisme et des autres traditions religieuses, vous aurez l'occasion non seulement d'explorer quelques thèmes majeurs de la spiritualité, comme par exemple la méditation, le silence, le discernement, mais aussi de réfléchir à la manière dont la vie spirituelle, la vie intérieure, s'articule à la vie sociale. La vie spirituelle est ancrée dans une expérience personnelle, mais on peut questionner cette expérience et ouvrir des pistes de réflexion. La spiritualité que vous découvrirez dans votre cursus d'études est une discipline profondément inclusive. Elle s'inscrit dans un horizon écuménique, elle dialogue avec les autres religions et interroge nos sociétés contemporaines. En outre, étudier la spiritualité à l'université, dans une faculté de théologie, favorise la recherche des interactions des savoirs et de leur complémentarité dans un esprit d'ouverture. Grâce à une approche interdisciplinaire qui inclut entre autres les études de genre, il devient possible de mieux comprendre la spiritualité et la place qu'elle occupe dans notre monde globalisé. Mais étudier la spiritualité à l'université va surtout contribuer à votre enrichissement personnel et vous donnera l'occasion d'ouvrir de nouveaux chemins de sens, de signification au cœur même de la vie sociale.